Bonjour à tous et bienvenue sur mon site à tous à voir sur les chats. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un nouvel petit article qui porte sur les chats chimères. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un chat chimère ? Vous avez certainement déjà entendu parler de Vénus, la petite chatte avec son visage de deux couleurs et aux yeux verrons. Non ? Peut-être que vous avez vu des photos de Narnie alors ? Le petit mâle british shorter avec une face noire et l'autre grise. Vous avez peut-être pensé que c'était un trucage et que de tels chats ne pouvaient exister. Je vais vous prouver que ces chats existent bien et qu'il y a zéro trucage derrière ces photos. Donc déjà, il faut qu'on puisse déterminer ce qu'est le terme chimère. Alors, ce mot fait référence aux créatures polymorphes de la mythologie. En génétique, un organisme chimérique est un être vivant possédant une ou plusieurs populations de cellules génétiquement distinctes. C'est-à-dire qu'il y a l'ADN d'un individu et l'ADN d'un autre individu. Donc, lors de la gestation, deux cellules œufs distinctes vont fusionner lors des toutes premières étapes du développement cellulaire pour former un unique individu. Ce qui donnera à la naissance un individu avec deux ADN différents. Donc, c'est pour ça que nous avons des chats avec la face d'une couleur et la face d'une autre couleur. En fait, c'est la fusion d'un petit chaton avec un autre petit chaton qui va donner à la naissance un seul chaton. Alors, je vais vous montrer des exemples de chats chimères. Alors, chez les félins, cette rareté génétique est la plus courante. Ce qui donne en général une sorte de mosaïque de couleur sur un chaton aux yeux verront, par exemple. Donc, voici Narnia, un petit mâle british shorter âgé d'un an, né le 28 mars 2017 en France dans l'élevage de Stéphanie Jimnet. Les raisons d'une telle fourrure restent durent à déterminer, mais les spécimens comme lui sont appelés chimères. Une analyse de son ADN au niveau de ses deux faces pourrait prouver qu'il possède bien deux ADN différents. Donc, du côté gris, il y aurait un ADN et du côté noir, il y aurait un autre ADN. Donc, c'est-à-dire que le côté noir viendrait par exemple d'un chaton et le côté gris viendrait de l'autre chaton qu'ils ont fusionné ensemble. Alors, là nous avons une petite photo en haut de lui chaton. Le voici maintenant adulte. N'est-il pas magnifique ? Ce petit chat. Donc, ensuite, voici maintenant Vénus avec son côté noir et son côté rouge sont très délimités. Elle possède également des yeux verront, donc un œil jaune et un œil bleu. Sa couleur unique est rare et bien connue sur les réseaux sociaux. Elle possède même sa propre peluche à son effigie. Vénus ainsi que d'autres chats comme Chimera sont des chats chimères et seul leur ADN pourrait le prouver. Ces chats existent bel et bien. Donc, pour prouver que ces chats sont bien des chimères, il faudrait faire un prélèvement du côté noir du chat au niveau de l'ADN et du côté orange. Et si c'est bien des chimères, il devrait y avoir deux ADN différents. Donc, ici, voici une petite photo de Chimera qui ressemble beaucoup à Vénus, au niveau de la face surtout. Sauf que Chimera, elle a une particulière en plus, c'est que du côté gauche de sa tête, c'est orange, du côté gauche, c'est noir, du côté droit, c'est orange. Et vous continuez sur ce niveau de son poitrail. Le côté gauche, il est orange et le côté noir, côté droit, il est noir. Donc, ça continue en fait au niveau du corps avec une délimitation de couleurs. Donc, elle est vraiment toute mignonne, cette miette. Donc, voilà, les chats chimères, ça existe. Ce n'est pas encore totalement prouvé scientifiquement parce qu'il faudrait pouvoir faire des prélèvements d'ADN sur les chats, mais ça coûte cher à faire. Mais sachez que cela existe, qu'il y a, même chez les autres espèces comme chez l'homme, il peut y avoir des fusions, des fœtus dans le ventre de la mère. Ce qui va créer un individu avec deux ADN différents. Du coup, on appelle ça un chat chimère. En génétique, on peut faire beaucoup de modifications comme ça. Dans les embryons, que ce soit animal ou au niveau des plantes, on peut créer des espèces chimériques. Donc, soit pour faire étudier certaines caractéristiques chez certains animaux ou pour essayer de créer des plantes, par exemple, plus résistantes en rajoutant des gènes d'autres plantes, etc. Donc, on peut créer des chimères comme ça, avec des plantes avec des ADN différents. Donc, voilà, ces animaux existent bien. Il n'y a aucun trucage derrière ces photos. Ce sont des chats assez rares, du coup. Ce qu'on n'en voit pas forcément beaucoup. Mais par rapport à certaines d'autres maladies génétiques, on les constate quand même qu'il y en a plus des chats chimères que, par exemple, des chats avec le vitiligo. Donc, c'est une vidéo que j'avais faite aussi sur le chat qui sont atteint de cette maladie. Donc, c'est des maladies génétiques qui sont plus ou moins rares, en fait, selon les maladies. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces chats. Donc, maintenant, quand vous les verrez sur les réseaux sociaux, vous pourrez croire à ces photos que ce sont bel et bien des vrais chats. Donc, voilà, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire des recherches de votre côté. Il y a quand même pas mal d'articles sur Internet qui parlent de ces chats. Donc, Vénus, Narnia, Chimera, elles ont chacun leur pareil sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est, par exemple, Instagram, tout ça. Elles ont chacun un compte avec leurs photos dessus et tout. Donc, vous pouvez les suivre. Vous pouvez voir toutes les photos. Donc, voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les chats.